Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 septembre pour le signe du Sagittaire, Soleil Ascendant ou Lune en Sagittaire. On va regarder l'énergie de votre semaine, c'est l'énergie et vous avez le signe de la Vierge, le Soleil en Vierge cette semaine qui accroît notre sens et responsabilité, notre besoin de travailler et notre soif de connaissance. Alors cette semaine vous allez avoir une belle énergie pour impulser quelque chose dans votre vie, pour construire les choses dans le changement. Vous allez être affecté par une croix mutable en particulier sur le mercredi qui vous invite à faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité et de gratitude dans l'accueil de ce qui est nouveau dans votre vie à la fois sur le plan mental, physique et spirituel. Ok, moi je vois avec le chaudron quand même aussi quelque chose un petit peu de magique qui se prépare, une énergie pour dynamiser quelque chose qui se joue en vous, qui est en train de mijoter et de grandir. Il y a un résultat qui vous attend, là pour le moment on est dans l'impulsion, peut-être une énergie renouvelée, une dynamique en fait pour vous ouvrir à une vie nouvelle ou à une vie meilleure, pour aller vers la meilleure version de vous-même. On vient de passer un portail énergétique le lundi, là le 9-9. C'est un portail qui nous parle aussi de conclusion, d'abondance et d'ouverture de quelque chose de neuf dans votre vie. Des choses qui se concluent et d'autres qui entrent dans votre vie. Il y a vraiment un renouveau pour vous que vous êtes en train de préparer. Alors on va regarder les messages de l'oracle en lien avec ce portail et la lune. Alors on vous dit d'attendre, alors on vous dit de vous nourrir pendant que vous attendez. D'accord. Et apprivoiser et atteindre. Apprivoiser et atteindre. Ça vous demande de la patience tout ça. Alors c'est vrai qu'on a Jupiter opposé à votre signe au carré de Saturne. C'est la balance entre le frein et l'accélérateur. Il y a quelque chose à discipliner ou à apprivoiser pour atteindre son objectif, pour atteindre peut-être un objectif d'excellence pour certains d'entre vous. Et puis il y a de l'attente. Donc tout ne vient pas comme vous le désireriez, des choses qui sont peut-être bloquées. Mais on vous invite à vous nourrir de l'intérieur. Donc cette énergie que vous avez là, elle est destinée à faire grandir ce qui est en vous, votre temple intérieur, à œuvrer concrètement dans la matière et à accueillir ce qui vient avec beaucoup de flexibilité. Voilà ce que je reçois ici. Alors sur le portail énergétique, sur le 9-9 avec le transit de Mercure en Vierge, quel est votre message ? Vous avez le 5 de bâton et le crâne. Donc il y a bien un changement et ce changement vous le ressentez physiquement en fait. Donc vous avez pu avoir des manifestations physiques, elles peuvent venir encore après parce que le portail s'ouvre le 9-9, mais on a encore des énergies plus tard. Elles existent encore, le portail est ouvert pour plusieurs jours. Et vous allez ressentir en fait ce besoin de conclure l'ancien pour avancer vers le nouveau. Pour certains, il peut y avoir eu une dispute, il peut y avoir une dispute sur la semaine, mais je sens surtout que c'est un changement radical dont vous avez besoin et que vous allez ressentir de façon très incarnée. Voilà, très réelle dans votre corps. Votre corps vous donne des messages. Vous avez envie peut-être de bouger, vous allez être appelé par la danse, par la musique. Il peut y avoir ça aussi, une envie de courir, une envie d'aller marcher, de vous dépenser physiquement. Et ces messages-là aussi sont des messages de votre âme et de votre cœur. Sur le mardi 10, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le valet d'épée ici. Ouais, c'est le valet d'épée avec le lys. Sur cette journée, alors c'est intéressant, la lune entre dans votre signe en fin du lundi et le mardi, elle est en plein dans votre signe. Elle vient au sextile du Neu Sud, au trigone du Neu Nord, très très positif, pour vous libérer, vous prioriser et vous libérer d'un besoin de concorde avec des gens avec qui ça ne fonctionne pas. Et là, moi, ce que je ressens, c'est un nouveau regard, une combativité, une envie d'avancer, par rapport à des relations durables, loyales, des relations fondamentales. Vous revenez aux essentiels, par rapport aux relationnels, aussi par rapport aux idées. Les idées qui vous permettent de durer. Voyez, quelque chose de... C'est une énergie, je pense, cette semaine, que vous allez tourner vers la construction. La construction de relations sincères, la construction de circonstances autour de vous, dans la mesure où vous pouvez agir sur vos circonstances, pour quelque chose de durable. Il y a un nouveau regard, une nouvelle proposition. Pour certains aussi, sur le plan très concret, je peux avoir un CDI qui vous est proposé, voyez, une promesse d'embauche. Il y a quelque chose qui vient là, peut-être sur les réseaux sociaux aussi, pour le long terme. D'accord ? Sur le mercredi 11, et sur ce premier quartier de lune, dans votre signe, vous avez le 7... Oh là là, regardez-moi ça. 7 de coupe avec la lune. On a la sphère. Alors ici, on parle du tout. Le grand tout. Une compréhension quand même assez spirituelle du monde. Une compréhension aussi de la complexité du monde, de l'univers. avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Beaucoup d'intuition. Alors, c'est possible que certains d'entre vous, vous consultiez quelqu'un. Sur du... Voilà, du... Un médium, quelqu'un comme ça. Bon, peut-être que vous allez regarder cette vidéo aussi sur le mercredi. Mais en tout cas, ça vous reconnecte à l'intuition, à ce qui est invisible. Vous vous connectez peut-être très très fortement à votre réceptivité, et vous accueillez les messages qui viennent vers vous avec beaucoup de gratitude. Pour certains, aussi, sur cette journée, je sens qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. On est sur le set de coupe, c'est la carte de l'enfumage. Et la carte de l'enfumage, ça peut nous dire qu'il y a un entourage, ou une personne, il suffit d'un individu, qui n'est pas clair. C'est quelqu'un qui agit de manière cachée. Alors, on me donne le mot sournois, mais vous pouvez vous dire, oui, vous avez peut-être dit de cette personne que c'était quelqu'un de sournois. Mais en réalité, je pense que c'est quelqu'un qui est très meurtri, très blessé. Et là, on a vraiment cette idée aussi d'accueillir. Comment cette personne qui est dans ses blessures, elle interagit avec moi, et comment ça vient résonner par rapport à mes blessures. En fait, cette journée, elle impulse quelque chose de nouveau, qui vous permet d'avoir une nouvelle perspective, en fait, sur les relations, sur ce qui se passe dans votre vie. Et ça permet de faire émerger la clarté. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 12, le diable et l'enfant. Ouais. Alors, ici, ce que je reçois, c'est clairement une énergie du Capricorne. La lune entre en Capricorne, là, sur cette journée. Elle transite de votre signe vers le signe du Capricorne. Et ce faisant, elle va venir au T carré du Neu Sud et du Neu Nord. Donc, on reste encore et toujours dans ces énergies de libération sur le plan relationnel, avec une lune opposée aussi à Mars. Mars en cancer, qui apporte de l'énergie pour prendre soin de soi, dans sa base, pour libérer des choses sur le plan relationnel, et transgénérationnel également. Et là, c'est clairement le message avec ce diable et l'enfant. Vous allez vous libérer sur cette journée, et peut-être aussi parce qu'on est en pivot de semaine sur le reste de la semaine, vous allez vous libérer du fardeau, de fardeau transgénérationnel, de quelque chose qui doit émerger, qui doit s'éclairer, pour récupérer toute votre énergie, pour agir concrètement. dans les méandres de la vie, parce que c'est là, on est sur des énergies de transition, on est en train de terminer l'été, il y a des conclusions, il y a des recommencements, et puis on a des frustrations, il y a des blocages. Avec Jupiter opposé à votre signe, vous vous sentez peut-être énormément bloqué, énormément frustré, mais ce n'est pas grave. Vous avancez malgré tout, un pas devant l'autre, vous vous nourrissez fondamentalement, en attendant que de meilleures jours arrivent aussi. Pour certains, ça va être ça, il y a des circonstances que vous devez laisser passer aussi, le temps va jouer. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire dans l'ici et le maintenant, c'est mettre à distance, vous détacher, couper des liens énergétiques avec un passé familial en particulier, qui n'a pas été positif pour vous, qui vous a peut-être écrasé, qui vous a fait vous sentir moins que rien, parfois, que vos idées n'étaient pas assez bonnes, vous voyez, on peut avoir ça, pour renaître à vous-même et permettre à votre enfant intérieur de s'exprimer à nouveau. Donc, libération, voilà, de la toxicité dans le transgénérationnel, et puis pour d'autres aussi, c'est une envie de fraîcheur, de retrouver sa jeunesse, son peps, quel que soit votre âge, en prenant soin de sa santé au quotidien, en prenant soin de son énergie, alors peut-être en mangeant des agrumes, vous voyez, ça peut être quelque chose de très concret, pour se libérer d'une limitation, d'une addiction, pour certains, ça va être le tabagisme, pour d'autres, ça peut être une addiction aussi qui est dans votre entourage, une situation d'alcoolisme, par exemple, qui vous empêche de vous épanouir, ou qui joue aussi sur le plan familial avec des enfants ou des petits-enfants dans l'équation, et pour d'autres, on me parle aussi de vos projets, comment il y a des énergies négatives qui bloquent, qui empêchent vos projets de se réaliser, et ça, c'est à voir, regarder un petit peu concrètement, avec lucidité, avec Mercure en Vierge, on est vraiment poussé à voir les choses dans le détail pour ce qu'elles sont, voilà, regarder les choses pour ce qu'elles sont et agir, avec l'énergie du Capricorne aussi, c'est l'impulsion pour agir concrètement, mettre une petite pièce dans la machine pour pouvoir se relancer. Sur le vendredi 13, vous avez l'étoile et le mont, alors très bien, on vous parle bien d'un parcours qui est guidé, vous êtes protégé sur cette journée, et puis je pense que c'est autrement sur le reste de la semaine, la lune en Capricorne au Trigone du Soleil et au sextile de Saturne vous apprend à vous prioriser, à agir pour vous, à ne pas vous empêcher de vous exprimer, mais aussi à reconnaître que les obstacles vous enseignent des leçons. Donc c'est un parcours guidé, oui vous êtes guidé par votre guidance intérieure, par vos guides, par la vie, par la source qui vous aide à vous élever, qui vous aide à apprendre de vos erreurs, de ce qui est bloqué, de ce qui est freiné. On va regarder ce qu'il y a sur le week-end, magnifique, on a le 2 de coupe avec la chance, ok, et sur le dimanche, on a le 7 de denier avec l'argent. Bon, alors ici ce que ça me dit c'est que vous êtes en train de faire évoluer des choses, le 7 de denier, il nous dit que vous avez préparé quelque chose qui s'annonce abondant, peut-être que l'abondance tarde à venir pour certains, mais là où vous allez avoir des réponses, c'est dans votre équilibre intérieur, c'est là que se trouve la chance dans votre équilibre intérieur entre votre polarité féminine, votre réceptivité, votre intuition, votre capacité à donner de l'amour inconditionnel et votre masculin sacré, votre polarité masculine qui est dans l'action, dans le côté très pragmatique. C'est en réunissant ces deux polarités en les équilibrant que vous allez vers votre chance. Pour certains aussi, on parle d'une rencontre complètement par hasard ou d'une avancée très positive dans un duo avec beaucoup de complémentarité. Pour certains, il s'agira de liens sacrés. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui évolue petit à petit. L'abondance, elle est au tournant, en fait, elle est au tournant. Elle ne vient peut-être pas tout de suite. Prenez le temps en attendant et reconnaissez que vous avez beaucoup d'options en fait à votre disposition, que ce sont des options fortes, viables. soyez confiants en l'idée que ce que vous avez préparé et ce qui est en train de se tramer pour vous dans l'invisible va vous apporter de l'abondance. Mais on vous invite aussi à reconnaître toute l'abondance qui est dans l'ici et le maintenant. C'est ça aussi. Donc, nourrissez-vous de pensées positives pendant ce temps peut-être de blocage, d'attente que je reçois ici. Alors, j'ai plusieurs messages qui ont sauté. On a la joie, chakra du cœur quand même. Chakra du cœur, donc amour inconditionnel. On va voir. Alors, j'ai ces deux cartes qui veulent venir qui m'appellent. Quels sont les messages ? Ok. Donc, vous avez beaucoup eu en fait l'estime de soi-là, les signes globalement que j'ai tirés. Ma volonté est forte avec le plexus solaire. Ma volonté est forte et je surmonte les obstacles avec détermination. D'accord ? Et c'est Jupiter au carré de Saturne ici qui ressort dans la carte. C'est très très beau. Donc ici, on vous parle de votre volonté. Si l'univers sent que vous êtes ok, que vous êtes volontaire, déterminé, que vous prenez soin de vous et que vous faites aussi cette volonté, vous l'exprimez de manière flexible, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus de l'acharnement. À la fois, il y a cette détermination à monter l'échelle, à passer le mur, alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté du mur, alors que les choses sont troubles, on voit un peu la brume qui entoure ce mur, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. On a le mimosa qui bloque la vue, qui va même empêcher de passer. Donc, les obstacles vont être multiples, mais votre volonté, votre détermination à avancer est mise à l'épreuve. D'accord ? Et l'univers regarde ça et reconnaît votre courage. Et quand vous êtes dans l'estime de vous-même, quand vous vous aimez, quand vous trouvez votre centre, alors vous avez les coups de pouce de l'univers qui apparaissent. Et puis, on a aussi le troisième œil qui est un canal ouvert à la connaissance universelle, donc à votre conscience aussi. On retrouve l'énergie de Saturne, Saturne en poisson qui est vraiment porteur de cette valeur, de cette symbolique de conscience de soi, de cette idée de trouver son centre, sa paix intérieure, sa vérité intérieure. Donc, on est encore sur une invitation à la fois dans quelque chose de très concret, enfin concret, oui, un alignement avec soi, confiance en soi et également connexion à son intuition qu'on avait ici sur le mercredi. Connexion à son intuition. écoutez votre intuition, travaillez-la si ça vous parle et aimez-vous et puis, reconnaissez votre courage, votre volonté et dites-vous bien aussi que cette situation, si vous êtes dans une situation difficile, elle va s'arrêter, elle va se passer et ce que vous pouvez faire, ce sur quoi vous pouvez agir sans vous acharner, faites-le, faites-le, soyez volontaire, soyez courageux, courageuse face au blocage que vous avez actuellement dans votre vie. Eh bien voilà, laissez agiter, j'ai terminé votre tirage, j'espère que vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, et à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.